Alors ça alors, j'arrive de Marseille, je suis sur les champs de l'idée au marché de Noël et je vois un stand avec plein de produits palestiniens. Ah mais j'en vois que je connais là. Ça c'est la Zouraz, ça c'est une infusion super bonne. Je la connais depuis pas longtemps grâce à Gemma, mais ce que je connais depuis longtemps c'est l'huile d'olive. Et le Zathar, ce que je connaissais pas c'est ces céramiques, alors c'est magnifique. Qu'est-ce qui fait ça ? D'où ça vient alors ? Ça vient du Vibran en fait, c'est des paysans du Vibran qui fabriquent tout ça. Et c'est tous des produits faits à la main. D'accord, moi j'adore les poissons et franchement les couleurs sont magnifiques. Il y a plusieurs motifs en fait sur les passiettes. C'est bien pour tous les goûts. D'accord, mais alors est-ce que moi ça me fait penser dans les motifs ? Est-ce que c'est un peu comme par exemple les tapis berbères ? C'est un peu chaque famille ou chaque village qui a son genre de motifs ? Ça dépend en fait. En fait c'est surtout dans la vieille ville, je pense qu'ils travaillent ce genre de choses. Et quelques petits villages à côté, c'est toujours les mêmes motifs. Il n'y a pas des motifs spécifiques pour chaque village. D'accord, c'est des motifs communs, partagés. C'est pour tout la ville-voix. D'accord, pour Vibran, d'accord. Et alors moi ce qui m'a beaucoup épaté aussi en Provence, on a plein d'artisanat de verre souffé. Parce que j'aime le repos, parce qu'il y a moins de la vie. D'accord. Alors c'est des bouils de Noël alors ? Oui tout à fait, pour les décorations du sabin. D'accord, d'accord. C'est génial aussi. J'ai regardé les autres stands. Bon, il y a beaucoup de choses à manger, il y a beaucoup de choses de décorations. Mais là en plus c'est comme des centaures de la crèche alors finalement là. Tout en bois colisier. C'est l'avion de nous, c'est de la crèche. Tu peux me montrer l'âne s'il te plaît ? Parce qu'on dirait une âne de Provence, mais c'est pas une âne de Provence. L'âne ? Ouais. Non, c'est une âne traditionnelle de là-bas. Alors c'est une âne traditionnelle de là-bas. De où de là-bas ? De Palestine. De Palestine. D'accord. Il est malheureux. De Bethléem plutôt. De Bethléem. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Ah oui, super, merci beaucoup. Bon alors... Merci beaucoup. Alors dis-moi, donc toi qui es là sur les Champs-Elysées, mais qui est planée sur les Champs-Elysées en vérité. Tu es né où ? Je suis né en Palestine. En Palestine, d'accord. Et tu vis ? Je vis maintenant en France pour les élus. Et là je suis engagée pour vendre des produits palestins. D'accord. Bon alors qu'est-ce qu'ils font les touristes là ? Ils s'arrêtent ? Ils sont intéressés ? Ils sont surpris ? Oui, il y a énormément de monde qui passent. Des étrangers, pas seulement des Français. Beaucoup d'étrangers, c'est des catégories variées. Des enfants, des jeunes aussi, des vieux, des adultes. Ils passent, ils regardent surtout tout ce qui est céramique et tout ce qu'il y a en bois. Je pense que c'est le seul espace qui consiste en fait des produits artisanaux d'avant. Pas de la Palestine et plutôt qui concerne l'histoire de Jésus et tout ce qui est chrétien. Et surtout on est bientôt dans l'Oluen. Bah oui, c'est ce qui m'a étonné. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gaufres, il y a de la soupe, il y a des crêpes, il y a des saucisses. Mais il y a très peu d'objets qui sont rendus à l'Oluen. Et pour l'instant, ce qui se vend le plus, c'est plutôt ce qu'il y a à manger ? Les huiles, les infusions, les attaques ou c'est plutôt les objets ? C'est plutôt ça qui se vend le plus alors ? Non, également. Il y a l'huile d'olive qui est souvent d'être très étonnant. L'huile d'olive ? Franchement. Ah, les savons. C'est ce que j'allais dire. Franchement, à Marseille en Caravance, on a des très bons. Et également, j'ai oublié de faire ça, ça se vend toujours avec nos huiles. Et oui, c'est ça, ça va. Parce qu'à Marseille, bien sûr, on a des très bons savons dans la bonne huile, mais là, elle est pas bon. Bon, mais c'est super qu'il y ait ce marché sur les Champs-Elysées. Et alors, il y a pas aussi... Et alors, j'ai content pour avoir la chance d'aller se présenter ses produits, à l'extricien, à ce que je fais. Bon, mais c'est pas trop froid ici, en vérité ? Un petit projet, un petit chauffage. D'accord. D'accord, parce que la dernière fois que j'ai eu le produit des Fulistins, on était avec Gemma, on était à Marseille, à l'Espirac, en septembre, il faisait chaud, c'était le soleil. Là, on le voit pas, il a le bonnet et tout. Donc, ça n'adapte ? Non, ça n'adapte. D'accord. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour votre fonction. Bah alors, du coup, attends, moi je vais vous parler pour...